Bonjour Rachid, alors merci de répondre aux questions d'actualité de la communauté de Ribat Al-Hikma. Au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder les thématiques suivantes. Le Covid, la stratégie marocaine. Nous allons parler du mondialisme et de ses manifestations, et de la résistance individuelle et collective. On commence avec la thématique du Covid. Que pensez-vous de la gestion de la pandémie au niveau marocain, et quels peuvent être les impacts au niveau politique, économique et psychique ? Dans la démarche marocaine, il y a eu le meilleur comme le pire, comme d'habitude au Maroc. Le meilleur, c'était la posture courageuse affichée par l'État marocain par rapport à l'usage de la bi-thérapie, qui était un enjeu qui est devenu très rapidement géopolitique, puisqu'on a vu des chefs d'État se positionner pour et d'autres se positionner contre. L'État marocain a tranché et on a généralisé le traitement, contre vent et marée, puisque l'OMS tentait de discréditer les médias mainstream. Donc cela est à saluer. Par contre, après les deux premiers mois de confinement, qui ne devaient pas avoir pour finalité de prétendre de lutter contre la pandémie, mais uniquement de gagner du temps en vue de s'équiper, a été inscrite dans la durée. Et on en a fait très rapidement l'unique démarche, c'est-à-dire une démarche sécuritaire, avec des barrages de police, avec des attestations qu'il faut avoir, avec des amendes, donc dans une logique de la gestion par la peur et par le coercitif. Et donc là, on a dilapidé tout le capital de crédibilité qu'on a acquis au début, de la gestion de la pandémie. Et donc on est entré dans un phénomène de mimétisme par rapport aux pays occidentaux, qui en appliquant de manière systématique le confinement et les démarches sécuritaires, finalement n'a fait que ruiner l'économie, déséquilibrer psychiquement les individus, qui se retrouvent dans une logique de privation sensorielle. On ne peut plus voir les proches, on ne peut plus voir la famille, on ne peut plus avoir un mode de vie normal, avec des pathologies, des névroses et des psychoses, qui vont probablement germer au niveau individuel, avant de s'agglutiner à un niveau plus collectif, avec un impact politique avéré, parce qu'on a une colère qui est de la sous-jacente, en raison de la démarche de l'État actuel, et en raison de la perte de repères, ce qu'on appelle dans la sociologie une anomie. Une perte de repères avec une explosion des taux de suicide, et avec un coût en termes de mortalité largement supérieur à ce qu'on aurait pu avoir en gérant la pandémie de manière relativement normale. Donc c'est le phénomène de mimétisme qui est devenu très rapidement problématique, car le Maroc, qui est dépassé intellectuellement par les enjeux que l'on va aborder par la suite, qui se cachent derrière cette pandémie, ne fait que suivre formellement ce que font les autres États. Mais il est temps peut-être de situer le débat sur un autre registre, en abordant quels sont les enjeux cachés derrière la pandémie, et derrière la gestion de la pandémie, qui correspond à une logique de mutation du capitalisme que l'on va aborder par la suite. Que penser justement de la stratégie de vaccination ? Allons-nous vers une vaccination obligatoire ? Et quels sont les intérêts en jeu derrière cette stratégie ? Alors, premièrement, on a tenté de discréditer l'hydroxychloroquine en vue de préparer éventuellement un nouveau marché qui va être celui du vaccin, qui va être produit à des milliards de doses, que les États vont être obligés de commander à coup de commande publique, avec un coût fiscal avéré, puisqu'on nous parle de vaccins gratuits. Il n'y a pas de vaccins gratuits, comme dit Milton Friedman, que j'exèque idéologiquement, mais il lui arrive de dire des choses intelligentes, il n'y a pas de repas gratuit. Donc, quelque part, quand c'est gratuit, c'est tout le monde qui paye, par une logique d'impôt. Dans un pays où l'assiette fiscale est limitée à une minorité de personnes qui respectent la loi, tandis qu'une majorité dans l'informel, jouit de privilèges, d'une protection et d'une impunité totale. Donc, le vaccin n'est pas gratuit. Là, on est dans le concret, dans l'immédiat. Après, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est un enjeu financier, premièrement. On voit très bien que la plupart des grands laboratoires, comme Pfizer, Gidead, etc., sont cotés en bourse, que des effets d'annonce permettent déjà de créer des fluctuations au niveau des marchés qui sont rentabilisés en termes de dividendes. Deuxièmement, il y a une logique, peut-être, de gestion démographique de la population à travers la vaccination. Je dis peut-être, car tout est dit, n'importe quoi est dit par rapport à la question, mais il y a peut-être une logique eugéniste derrière le vaccin. Après, tous les vaccins ne se valent pas. Là, on parle principalement des vaccins occidentaux, notamment américains, qui sont fondés sur une logique de modification génétique, de l'ARN. Par contre, le vaccin chinois s'inscrit plutôt dans une démarche traditionnelle de vaccins avec un adjuvant et avec un virus atténué. Pareil pour Sputnik V, qui s'inscrit dans une démarche standard. Et d'ailleurs, on peut voir déjà une dichotomie entre un vaccin porté par le privé, par la Big Pharma, par les multinationales, et d'autre côté, des vaccins produits par des États. Dans le cas de la Chine, alors à travers Sinopharm. Mais tout est État en Chine, en réalité, derrière. Et par l'État russe. Et le bras de fer est également à l'intérieur du monde des vaccins. Donc ce n'est pas un bloc monolithique, ce n'est pas un vaccin qui est proposé à l'humanité, mais c'est un bras de fer qui s'opère entre une médecine pratiquée encore dans un contexte étatique, avec une logique de recherche fondamentale, avec une logique de progrès, au sens noble du terme, et de l'autre côté, une logique financière, marchande, le règne de la marchandise, ou le règne de la quantité pour reprendre Guénon, qui régit l'autre manière de penser le vaccin. Et malheureusement, c'est elle qui va prédominer à l'échelle planétaire. Donc il y a différents enjeux. Il y a un enjeu économique majeur, il y a un enjeu eugéniste, probablement derrière les vaccins occidentaux, et puis il y a une logique de contrôle des corps. Parce qu'on voit très bien que ce qui est en train d'être préparé, c'est d'obliger les gens à faire le vaccin, soit directement par décret, par la loi, soit indirectement en pourrissant la vie des gens, pour les amener à supplier pour avoir le vaccin, pour trouver une vie normale. Mais le problème du vaccin, c'est qu'il va constituer un précédent. C'est quelque chose qui va avoir lieu, et qui va servir de base par la suite, à obliger les gens à faire autre chose que le vaccin. Mais il faut commencer par le vaccin, parce que c'est le plus crédible, vu le climat de terreur que l'on a créé médiatiquement autour du coronavirus, mais qui va par la suite, peut-être servir, à implanter des puces électroniques au niveau des corps, pour pouvoir contrôler les mouvements, ce qui est déjà le cas avec nos smartphones. Mais quand même, on peut l'éteindre, une puce implantée dans le corps, on ne peut pas l'éteindre. Mais c'est la dimension de précédent quasiment juridique que représente le vaccin, qui me pose énormément de problèmes, beaucoup plus que la démarche sanitaire ou du danger du vaccin, qui me paraît largement inférieure par rapport au danger de régression en termes de droit et d'autonomie, parce que je n'aime pas le mot liberté, en termes d'autonomie des individus. Une autonomie qui va être violée par l'État, par les différents États, à travers le vaccin, un viol qui va préparer d'autres viols par la suite. Et donc on se parle de complice ? Malgré nous. On n'a pas le choix. Après, il ne faut pas en vouloir aux gens. Je veux dire, les gens sont mis dans un contexte où ils sont privés des droits les plus fondamentaux, si jamais ils ne se vaccinent pas. Un employeur peut licencier des gens s'ils ne sont pas vaccinés. Et il aura la loi de son côté, parce qu'ils partiront de l'idée que le salarié est dans l'obligation légale de ne pas mettre en danger ses collègues. Et comme le coronavirus est considéré comme une pandémie mortelle, à la limite comme la peste noire, et bien des gens pourraient perdre leur job, pourraient ne pas pouvoir quitter leur ville, ne pas pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Donc en fait, c'est une obligation de fait, en réalité. Le Covid est-il le dévoilement du mondialisme ? Mais avant ça, est-ce que vous pouvez définir en quelques mots qu'est-ce que le mondialisme ? Alors, pour le détail, je recommande aux gens d'aller lire les travaux de Pierre Hillard, qui est l'expert en la question, ou au moins d'aller voir les langues conférences présentes sur Internet, où il décortique la genèse de ce mouvement idéologique, de ce paradigme, de cette structure mentale, dans la finalité de tendre vers une homogénéisation du monde en termes de mode de vie, en termes de gestion politique, à travers la mise en place graduelle, étape par étape, petit à petit, sur des siècles, d'une forme de gouvernement mondial, incarnée par une aristocratie financière, qui va profiter de la maîtrise de la technique. On a vu le délire de Laurent Alexandre, qui parle des dieux, tel qu'évoqué par Hariri, dans Homo Deus, et avec en bas une forme de masse amorphe, constituée d'esclaves, qui seront obligés de se prostituer dans le salariat, voire même en dehors du salarié avec l'ubérisation, dans un schéma de fragmentation, au profit de cette minorité-là, qui en même temps est portée par un délire messianique, mais un messianisme inversé en réalité, où il s'agit de faire advenir symboliquement le règne de l'antéchrist et pas celui du Christ, et de l'autre côté, avec toute une périphérie pédocriminelle, voire pédo-sataniste, et on comprend bien ce que veut dire le mot sataniste, et pas la caricature, c'est le projet globalement. Alors que symboliquement, il a déjà eu lieu, historiquement, ça n'a jamais eu lieu, symboliquement, ça a eu lieu avec le mythe de Babel. Le mythe de Babel, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, traduit une forme de prospective biblique par rapport à ce qui risque d'advenir historiquement, c'est-à-dire une humanité qui, par un phénomène de convergence, finira par nourrir un délire, un délire qui tend à défier Dieu, non pas en tant qu'être suprême, mais en tant qu'ensemble de valeurs et ensemble de normes qui permettent de fonder une humanité, une humanité harmonieuse, apaisée, conforme à sa nature. Et la leçon que nous apprend le mythe de Babel, c'est que la punition de Dieu en dispersant l'humanité en différents peuples à travers différentes langues n'est en réalité pas une punition, mais le retour à un ordre naturel qui est celui de la diversité des peuples, des civilisations, des cultures, des logiciels culturels et des imaginaires. Donc aujourd'hui, on est en train de détruire les imaginaires des cultures et des peuples pour le remplacer par un imaginaire marchand, par un imaginaire, je dirais même pas bourgeois, mais par un imaginaire qui nous ramène littéralement, même pas à une échelle animalière, mais à une échelle anti-humaine littéralement, dans un schéma de fragmentation, d'anomie, que l'on prépare par le télétravail, par les limites de déplacement des gens, par les limites de la parole. Comme disait Orwell, d'ailleurs là vous pouvez lire 1984 avec la question de la novlangue, ce qu'Orwell a compris, c'est que les limites de notre pensée sont tracées par les limites de notre langage. On voit très bien qu'il y a eu une dynamique ces dernières décennies d'archaïsation du langage par une forme de novlangue populaire, mais qui n'est pas populaire, qui est antipopulaire, avec des anglicismes, avec de nouveaux mots inventés qui ne veulent rien dire, à travers les émoticônes, aujourd'hui les gens communiquent. Il faut comprendre ce que veut dire l'émoticône. L'émoticône c'est un pictogramme, c'est les premiers tâtonnements du langage de l'humanité. L'homme des cavernes, quand il voulait parler d'un taureau, il dessinait un taureau. On a inventé entre temps l'abstrait du signe, de l'alphabet, qui permet d'invoquer des réalités qui ne sont pas la présentes matériellement. Et donc on a quitté le monde de l'image, le monde de la vidéosphère, pour intégrer le monde de la graphosphère, de l'écriture, qui est un sot qualitatif important. Aujourd'hui on est en train de nous ramener au pictogramme, en réalité. Ce qui est une atrophie du langage et une atrophie de la pensée. Et tuer le langage, si tuer toute capacité de radicalité, de contestation du mondialisme et de toutes ces déclinaisons économiques, culturelles, politiques, à travers différentes ONG, différentes chaînes, différents relais de propagande. Très intéressant. Alors que pensez-vous des théories du complot auxquelles le réel tend à donner graduellement raison ? Alors là je vais être un peu nuancé. Alors vous savez, si je vous dis de deviner à quel chiffre je pense, c'est si je vous dis que le chiffre se trouve entre 1 et 10. Il vous suffit de me dire tous les chiffres et vous tombez sur le banc. 2, 3, 4, 7, 8, 9, et vous tombez forcément sur le banc. Donc les théories du complot, c'est un ensemble de tâtonnements qui tend à rendre intelligible une partie du réel qui n'est pas palpable, qui n'est pas sensible, qui n'est pas visible immédiatement. Et donc on peut établir une stratification des théories du complot. Donc il y a effectivement des théories du complot qui sont discréditantes, qui portent atteinte aux autres théories qui font un vrai travail intellectuel. C'est notamment les reptiliens et tout le délire autour de cette question-là qui est une économie de la pensée en réalité, une pensée qui l'est en main, une pensée fataliste, une pensée qui paralyse les gens dans leur radicalité. Mais après, quand on remonte les strates au niveau des théories du complot, on va vers des théories qui sont qualifiées de complot, mais qui ne sont pas des théories du complot, qui sont des analyses pertinentes, pointues, critiques, travaillées. Par exemple, Pierre Hillard, ce n'est pas du complot. Pierre Hillard, c'est un travail d'archives, de recherches, de méditation d'un certain nombre de grandes questions qui aboutit à une œuvre. Et donc là, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une théorie qualifiée de complot par les gens qui ne veulent pas lui porter la contradiction car ils savent qu'il contient une part de vérité que l'on peut difficilement discréditer. Il n'y a pas Pierre Hillard, il y en a plein qui ont fait le boulot bien avant. Donc il ne faut pas tomber dans le piège d'assumer l'anathème du complot. Non, nous ne défendons pas les théories du complot, nous défendons des critiques radicales et pertinentes de l'ordre établi et des lois invisibles qui régissent l'ordre établi. Tandis que les complotistes, les vrais complotistes, qui sont au niveau de la forme contingente de l'histoire, qui ne vont pas chercher les lois invisibles qui régissent l'ordre marchand et son mouvement historique, ceux-là sont les meilleurs alliés du système et de l'ordre établi car ils sont utilisés comme moyen pour discréditer des gens sérieux qui font un vrai travail intellectuel de critique radicale. Marx n'est pas complotiste, Gramsci n'est pas complotiste, Pierre Hillard, Alain Soral, tous ne sont pas complotistes. Ce sont des gens qui font un travail intellectuel, qui peuvent se tromper avec une marge d'erreur mais qui ont une démarche méthodique. Et méthodo, c'est en grec, c'est-à-dire le chemin. C'est le chemin qui mène vers une vérité donnée. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Vous me prêchez inconvaincu. Je vais quand même vous poser la question directement. Est-ce que vous êtes complotiste ? Je le suis pour beaucoup. Beaucoup me voient comme un complotiste, oui, de ce point de vue. Mais profondément, je ne me définis pas comme un complotiste. Ça ne veut pas dire que j'évacue la question du complot. L'histoire est parsemée de complots, mais les complots ne font pas l'histoire. Mais l'histoire engendre des complots comme des moyens de dépasser des contradictions historiques par rapport à l'évolution d'un mode de production, d'un paradigme ou d'une idéologie. Donc il y a des complots. Il est intéressant de les analyser, de les voir en profondeur, mais ils ne font pas l'histoire. Ils sont des moyens de dépasser des blocages historiques. Donc si on comprend cette logique-là, on peut de manière apaisée aller étudier les complots, mais sans réduire toute l'histoire au complot. La dynamique du mondialisme est-elle irréversible ? Oui, pour beaucoup. Alors si on lit René Guénon, on comprend très bien qu'il y a un cycle de dégénérescence, l'âge de fer en quelque sorte, ou le Kali-Yoga, qu'on ne peut pas arrêter. Alors par contre, René Guénon parle de redressement. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire un léger marche arrière pour renouer avec les valeurs traditionnelles de manière limitée dans le temps avant de ressembler dans le cycle qui est irréversible. Le Moyen-Âge pour Guénon, c'est en réalité l'âge des Lumières. Ce n'est pas ce qui va suivre par la suite qui va être l'âge des Ténèbres en été. Voltaire, c'est les Ténèbres. Le Moyen-Âge, c'est les Lumières. Mais ça ne peut pas durer car la genèse de la modernité ou la proto-modernité finit comme l'eau par se frayer de chemin et faire éclater la structure de redressement pour continuer sa marche en avant, une marche irrésistible. Parce que la modernité, je ne la situe pas à partir du 15e ou du 16e. Pour moi, elle est ancrée dans l'humanité, en tout cas partiellement, on pourra l'aborder par la suite, et elle se déploie sur des siècles et des siècles. Et ça ne plaît pas modernité, ça plaît autre chose, mais elle a fini par aboutir à la modernité contemporaine qui est l'âge d'or du mondialisme. En quelque sorte, tout le mondialisme se retrouve pleinement parce qu'il a entre les mains tous les instruments dont il ne pouvait pas rêver il y a quelques milliers d'années ou il y a quelques siècles pour accélérer la marche de l'histoire vers une direction donnée qui n'est pas celle de ceux qui défendent la tradition. Donc il y a un côté irréversible contre lequel on ne peut pas lutter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut composer avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser corrompre. On peut, individuellement et même collectivement à l'échelle de petites communautés, essayer soit d'avoir un nouvel âge de redressement pour nos enfants, pour les générations actuelles, soit tout simplement de préserver le salut de notre âme dans un milieu intégralement corrompu où il est très compliqué juste de rester fidèle à soi-même. On a d'autres expériences de Julius Evola où il y a eu deux Julius Evola. Il y a le Julius Evola jeune, narcissique, qui veut se révolter contre la modernité. D'ailleurs, son livre célèbre c'est « Révolte contre le monde moderne ». Mais très rapidement, avec l'âge, il a fini par rejoindre Guénon. Il a écrit « Chevaucher le tigre ». Donc quand même, on a un peu qualitatif entre se révolter contre la modernité et chevaucher un tigre le temps qu'il se fatigue. Parce qu'en chevauchant le tigre, on ne peut pas être une proie en réalité du tigre. Et puis dans « Chevaucher le tigre » dont je recommande la lecture, il parle des... comment appelle ça ? des veilleurs de nuit. Alors les veilleurs de nuit, c'était des gens qui au Moyen-Âge dans les villages, dans les petites villes, ne dormaient pas la nuit pour surveiller d'éventuels incendies parce qu'à l'époque, on disait le feu, les bougies. Donc c'est des gens qui n'entendent pas incarner une alternative à la modernité mais qui entendent préserver les gens qui veulent se préserver de la modernité. Donc c'est des gens qui détiennent encore un savoir ancestral, celui de la tradition primordiale et qui sont un peu les gardiens du temple pour qu'à la fin du cycle, quand on va entamer un nouveau cycle d'or, on aura le point de départ pour commencer, on aura préservé la flamme de la tradition. Donc c'est irréversible, oui, à une échelle globale, à une échelle paradigmatique, mais ça ne l'est pas à une échelle individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, on peut faire le choix de vivre au Moyen-Âge à son échelle individuelle, c'est-à-dire de continuer d'incarner, de défendre des valeurs traditionnelles au niveau individuel. On peut recréer à l'échelle de petites communautés, alors pas le Moyen-Âge dans la forme historique ou dans la forme contingente, il ne s'agit pas d'inventer des armures avec des épées, etc., mais d'incarner le Moyen-Âge, le Moyen-Âge musulman, le Moyen-Âge chrétien, du point de vue des valeurs, du point de vue du logos, du point de vue du rapport au monde, de la vision du monde. Donc ça, on peut encore l'incarner individuellement. Donc on est contemporain de la modernité, mais on n'est pas obligé d'être moderne. Donc on peut passer comme des clandestins dans la modernité, mais en vivant dans une autre époque, ce qu'on appelle une synchronie. On n'est pas dans une logique diachronique où un paradigme est venu rendre révolu le paradigme qui l'a précédé, ou est venu le liquider intégralement, mais on est dans une logique de synchronie où on peut, tout en vivant dans une contemporanéité avec la modernité, habiter dans une autre époque du point de vue des valeurs et survivre à la modernité. Très bien. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu si on ne se trompe pas d'objectif. Si l'objectif étant de provoquer un effondrement de la modernité en tant qu'ordre, en tant que mouvement de déconstruction en permanent et en tant qu'imaginaire, je pense qu'la bataille est perdue d'avance. Il ne faut pas se tromper de bataille. La bataille aujourd'hui n'est pas d'entamer une révolte contre le monde moderne, mais d'entamer une survie dans le monde moderne à une échelle individuelle et à une échelle collective. Ce qui n'empêche pas des luttes politiques pour freiner. Plus on freine la dégénérescence, mieux c'est. Mais ça ne doit pas être l'objectif ultime. Alors du coup, où puiser les ressources pour y résister collectivement et individuellement ? Eh bien, ça passe par une redécouverte de soi. Il y a une âme des peuples. Chaque peuple a une âme. Une âme qui, pendant des siècles, était latente, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réfléchie, qu'elle n'était pas conceptualisée, parce que la conceptualisation est plutôt le propre de la modernité, mais qui était vécue par d'autres canaux, pas par le logos uniquement, mais par le mythos également. Donc le monde des mythes, le monde des symboles, le monde des croyances était ce qui permettait à notre âme collective d'avoir une existence en dehors du corps, dans le monde qui nous environne. Or le problème, c'est que la modernité, qui est une forme de lessive symbolique, une forme de destruction symbolique, c'est un peu Attila qui passe par là, a fini par liquider tout l'univers symbolique qui nous entourait, qui avait un ancrage pluricentenaire, voire plurimillénaire, qui correspondait aux archétypes que l'on porte dans notre inconscient collectif, et qui ont fini par créer un environnement propice à la névrose. Parce qu'effectivement, nos archétypes, s'ils n'arrivent pas à trouver en dehors de notre inconscient collectif les canaux d'expression que sont les mythes, les symboles et les croyances, ils finissent par déborder énergétiquement Jung, il explique très bien à l'intérieur des corps individuels et ça finit par créer des pathologies. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a autant consommé de psychotropes ou de traitements, il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant de psychose, il n'y a jamais eu autant de maladies psychiques. Le monde est malade psychiquement et c'est le produit direct de la modernité. Donc pandémie, gestion du Covid, c'est un catalyseur. Mais le mal était là dès le départ. Mais comment s'en extraire, c'est compliqué. C'est-à-dire par le verbe, c'est facile de le dire et de prêcher la bonne parole, mais dans les faits, c'est une lutte permanente, c'est une lutte quotidienne, une lutte contre la dépression, contre un environnement dépressif, contre une dynamique dépressive. Car la modernité, quand j'en parlais comme étant une proto-modernité tout au long de l'histoire, elle correspond à ce que Gilbert Durand appelle un régime de l'imaginaire. C'est que les peuples et les cultures, globalement, quand on fait un inventaire de tous les mythes et de toutes les structures de mythes, on trouve deux types d'imaginaire qui produisent des mythes. On a un imaginaire nocturne et un imaginaire diurne. L'imaginaire diurne, c'est les mythes de rupture, c'est les mythes où l'on combat les dieux, c'est les mythes ce qu'il appelle schizomorphe, c'est-à-dire qui se sépare. C'est les mythes diaboliques, littéralement, diabolos, ça veut dire ce qui se sépare, symbole, ça veut dire ce qui réunit le contraire. Donc, il y a eu des mythes bien avant la modernité, mais qui ont préparé la modernité, notamment au niveau de la mythologie grecque, quand on la compare à notre tradition monothéiste, on trouve que la figure de Satan, qui est une figure négative, qui est une figure qui incarne l'inversion des valeurs, est présentée dans les mythes du régime diurne, notamment grec, comme étant quelqu'un de bien, et c'est Prométhée. Prométhée est la figure du diable. Mais dans le mythe diurne, il incarne la figure qui sauve l'humanité, qui aime l'humanité. Donc, il y a deux régimes de mythes qui produisent deux structures de mythes. Et donc, le régime diurne, c'est un peu la genèse et l'origine et le point de commencement de ce qui va devenir la modernité. La modernité n'est jamais que le mode d'expression contemporain d'un régime de l'imaginaire, de la séparation, de la domination, dont le symbolique est la lance, l'épée, ce qui permet de trancher. Donc, aujourd'hui, ça a été la science, à une certaine époque, qui dit le vrai et qui a évacué le religieux, le mythe, jugé comme étant archaïque, obscurantiste. Aujourd'hui, ça peut être le discours politique qui passe par la dictature sanitaire, qui permet de trancher le vrai et le faux. Quand Facebook empêche de dire que l'hydroxychloroquine marche, on est dans la réalité de schizomorphe, qui entend décréter une réalité qui correspond à une minorité agissante qui veut établir son ordre. Donc, nous, on est plutôt du côté du régime diurne, qui correspond à... Pardon, du régime nocturne, qui correspond à une démarche mystique, qui correspond à une démarche qui part de l'idée que le réel ne se limite pas à la réalité sensible, mais qui implique également une réalité intelligible, qui est hors du temps, qui n'est pas contingente, qui n'est pas inscrite dans l'histoire, mais qui est inscrite dans l'éternité. Et c'est dans ces valeurs éternelles qui constituent des constantes anthropologiques qu'il faut aller puiser les moyens de lutter contre le mondialisme et le monde moderne. Seulement, ces valeurs se déclinent différemment d'une culture à une autre. Chaque culture, les peuples à sa manière. Et donc, il faut renouer et défendre la diversité des fonds anthropologiques, la diversité des cultures. Ce qu'Alexandre Dugin propose de faire avec la quatrième théorie politique. La première étant le libéralisme, la deuxième le communisme, la troisième le fascisme et le nazisme. Des trois, il y en a une qui a survécu. C'est le libéralisme qui est hégémonique aujourd'hui, qui est fondé sur la modernité, qui est la modernité pure. Le communisme, c'est de la modernité. Le fascisme, c'est de la modernité. Mais le libéralisme, c'est la modernité à l'état parfait et pur. Donc, il faut une quatrième théorie politique qui soit conservatrice, pas réactionnaire. Il ne faut pas tomber dans la caricature de restaurer le passé dans sa forme historique et contingente, mais d'aller puiser dans le passé les valeurs que l'on a perdues dans le monde contemporain pour leur donner une réalité contemporaine. Donc, d'où le fait qu'il ne faut pas être anti-moderne, mais il faut être dans la contemporanéité intelligente. C'est-à-dire qu'il va déblayer, un vrai travail d'archéologue, déblayer les valeurs qui ont été enterrées sous les anathèmes de la modernité pour leur redonner vie. Car en réalité, il ne faut pas aller chercher très loin ces valeurs. Elles sont chacun de nous. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif dans une perspective jungienne. C'est ce qu'on appelle il ne change pas. C'est ce qu'on appelle la structure. Le structuralisme est peut-être évolu au niveau des universités, mais il est pertinent dans le sens où toute société humaine peut être divisée en deux étages. Il y a l'étage profond, invisible, qui est la structure, l'ensemble des normes et des valeurs liées entre elles qui constituent une cohérence civilisationnelle. Et puis, au niveau de l'étage supérieur, il y a ce qu'on appelle la syntagme, c'est-à-dire la réalité mouvante, changeante, mais qui n'est jamais que le langage dans lequel s'exprime la structure. Donc, la structure ne bouge pas. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et aujourd'hui, elle n'a pas bougé. Par contre, qu'est-ce qui a bougé ? Son langage, son mode d'expression. Avant, c'était le protestantisme, aujourd'hui, c'est la modernité, demain, ça va être la post-modernité, mais ce qui fonde ce mode d'expression, c'est la même structure. Donc, quand on combat le mondialisme, on ne combat pas le mondialisme, mais on combat un imaginaire derrière, on combat un ensemble de valeurs qui existent depuis le mythe babylonien jusqu'à aujourd'hui et qui ne risque pas de disparaître. D'où le fait qu'il ne faut pas rester à l'écume des choses, uniquement au niveau du mode d'expression, mais de comprendre quelle est la structure mentale et psychique qui a rendu possible le mondialisme, qui a rendu possible les révolutions en Europe à partir de 1789, qui a rendu possible le protestantisme, qui est une forme de judéisation du christianisme, qui a rendu possible le wahhabisme. Donc, il faut combattre des structures et pas le phénomène qui en découle qui n'est jamais qu'un leurre, qu'une forme de mirage, c'est un peu l'hydre, vous pouvez couper autant de têtes que vous voulez et vous pouvez repousser. Donc, il faut tuer l'hydre en elle-même et pas combattre des têtes ou combattre des moulins à vent pour reprendre... Alors, pour aider dans cette compréhension du monde, il y a beaucoup de livres qu'il faut se donner la peine de lire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de lecture ? Déjà, les fondamentaux. Donc, René Guénon, alors la crise du monde moderne, c'est un incontournable, mais personnellement, je penche plus vers le règne de la quantité. Donc, là, vous avez la crise du monde moderne. Bon, vous avez d'autres ouvrages, mais il faut déjà être un peu initié à René Guénon. Et puis, il y a le règne de la quantité. Je vais finir par le trouver. Il est enterré. Je parlais de déterrer, de déployer les valeurs. Il faut déjà déterrer les livres. Donc, voilà, là, on a le règne de la quantité, la crise du monde moderne. Alors, pour Julius Évola, Chevaucher le tigre me paraît être le plus rapide parce que vous allez à la conclusion d'Évola, le dernier Évola, mais il n'est pas inintéressant d'aller lire La révolte contre le monde moderne, même si le livre est un peu réclame une forme d'initiation car il peut choquer, il peut pertuber, il peut déstabiliser. Après, il y a des contemporains. Je veux dire, tout n'est pas rejeté dans le logiciel de la modernité parce qu'il y a des grilles de lecture que la modernité a produites elle-même comme critique d'elle-même en quelque sorte. Donc, quand on veut aller analyser les fonds anthropologiques des peuples pour comprendre la structure dont j'ai parlé, il y a Carl Gustav Jung qui est l'antithèse de Freud. Freud, c'est un peu l'esprit de la modernité. C'est la libido, la sexualité qui dictent tout. Jung, c'est beaucoup plus complexe. Jung remonte aux racines de l'inconscient, à la dimension culturelle, à la dimension divine. Jung est un mystique, j'ose le dire et l'affirmer. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, un entretien vers la fin de sa vie où on lui a posé la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ? » Il dit « Je ne crois pas, je sais ». Qui peut aujourd'hui dire « Il sait » ? En répondant à la question « Est-ce qu'on croit en Dieu ? » Donc, Jung, Mirce Elias, le roumain, qui effectivement a fait tout un travail de mythe-analyse où il analyse les structures des mythes à quoi il correspond, leur fonctionnalité, leur rapport avec notre imaginaire dans l'inconscient et Gilbert Durand. Donc, c'est un travail de sociologie des profondeurs qu'il faut faire. Ce n'est pas chez Durkheim que vous allez trouver les instruments, ce n'est pas chez Max Weber, ce n'est pas chez Bourdieu. Tout cela, c'est l'écume des choses. Mais c'est plutôt en renouvant avec la sociologie des profondeurs, la psychologie des profondeurs, que l'on peut comprendre qu'est-ce que l'âme humaine, comment elle l'articuler, comment la sauver et comment lui redonner vie, aussi bien au niveau de l'âme individuelle qu'au niveau des âmes collectives. Après, au niveau plus contemporain, pour comprendre les enjeux géopolitiques, le jeu des réseaux, ce qu'on appelle la sociologie des réseaux, il y a « Comprendre l'Empire d'Alain Soral » qui est une porte d'entrée, une synthèse très condensée, très prospective, puisque déjà le sous-titre du livre c'est « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Donc, on est en plein dedans. Mais il y a également Emmanuel Todd. Alors là, on est dans une strate moins profonde que Gilbert Durand, que Jung ou que Mercier Eliade, ce qu'on appelle le cercle des ranos. Mais on est dans une lecture des fonds anthropologiques en partant des systèmes familiaux et qui permet de recentrer la famille comme étant l'une des briques, l'un des éléments déterminants de l'identité des peuples, des caractères des peuples et des facteurs rigides qui ne changent pas malgré la modernité et qui résistent à la modernité en profondeur. Donc, il y a différentes lectures à faire, mais c'est déjà une bonne porte d'entrée que d'entrée par la porte de l'âme, Jung, Gilbert Durand, Mirce et Eliade, mais également par une porte un peu moins profonde, c'est-à-dire les grilles de lecture anthropologique, notamment avec Emmanuel Todd, ou bien au niveau des réseaux et au niveau de la géopolitique, Pierre Hillard, Alain Soral et d'autres auteurs. Et un livre bien d'actualité, George Orwell. Oui, George Orwell, alors effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la novlangue, donc là encore, on est en plein dedans, donc peut-être qu'il s'est trempé d'une quarantaine d'années, il aurait dû le nommer 2020, mais le livre est prospective, effectivement, je rappelle aux personnes qui nous regardent que le livre n'a pas été écrit en 1984, que pour lui c'était le futur, d'un ordre totalitaire, d'un monde articulé autour de trois grandes sphères totalitaires, avec Océania, d'ailleurs, ce n'est pas trompé pour situer l'ordre totalitaire le plus totalitaire de tous, c'est le monde anglo-américain avec des noms et des connotations ethniques de noms très particulières, donc je recommande aux gens d'aller lire le livre et de le lire non pas comme une dystopie ou comme une utopie, mais comme un livre de géopolitique contemporaine en réalité. Merci Rachid et bon courage pour votre combat futur. Merci beaucoup. Merci.